Yo tout le monde, bonsoir tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle édition du ASPREET ! Coucou ! Yo 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 ! On a avec nous Roby, on a LittleBigWhale, Broky ! Yo les potes ! Yo ! Comment va ? Yo ! Regarde il flex déjà, t'as vu ? Lâche ce que t'as dans la main ! Je l'avais pas vu ! Broky ! AP5, GG ! Yo yo yo, un plaisir d'être avec vous les potes ! Trois ambassadeurs, c'est pas n'importe quels invités aujourd'hui ! Je crois que j'ai même pas besoin de vous présenter, les gens commencent à vous connaître ! Mais en 2-3 mots vite fait, on a Broky qui est là depuis très longtemps avec Vitality, 2013 je pense ! Ouais, depuis le début, création, la création ! Depuis le début, la création à des fondateurs, très très propre ! Roby, qui était joueur pro Fortnite, après sa demande en mariage sur scène qu'on oubliera jamais ! Et puis t'es passé ambassadeur après Fortnite, en 2019 je pense ! Et LittleBigWhale, la dernière arrivée chez Vitality je pense en tant qu'ambassadrice ! Et voilà ! Je pense que maintenant les gens vous connaissent, mais grâce à ce live les gens vont un peu plus apprendre à vous connaître ! Donc c'est cool ! Moi pareil, je vais apprendre des choses sur vous, c'est cool ! J'en profite ! Donc yes ? Vous êtes prêts ? Ben oui ! Are you ready ? Je précise pour le chat que je vais aussi prendre des questions du chat ! Donc si vous voulez savoir des choses sur une personne, vous demandez dans le chat, c'est une question intéressante, je l'apprendrai ! Donc participez les potes ! On accepte tout sauf les photos de pieds, genre les demandes de photos de pieds, on dit non ! Ouais, on s'est concerté avant, on s'est dit les photos de pieds, on est vide ! Vous avez compris le chat ? J'ai pas voté moi ! Ah ouais ? Ah dommage ! Ecoutez, je vais commencer avec des questions pour vous trois ! Donc vous choisissez l'ordre dans lequel je voulais répondre entre vous ! Mais la première question elle est assez simple, je vais vous demander quels sont vos trois jeux favoris du moment ? Voilà ! Bah vas-y Brooks ! Warzone ! Du coup, Warzone ! Ensuite, NBA 2K, 21 ! Ok ! Et le dernier... L'OTP quoi ! Le mec qui joue qu'à deux jeux ! Warzone ! FIFA ! FIFA ! FIFA ! FIFA 21 ! Bien sûr ! Merci, merci ! Ok ! T'inquiète ! Suivant entre Roby et Trivia où chez l'ICN ? Je te laisse Trivia, je suis en train de réfléchir ! Moi aussi, je réfléchis ! Oh merde ! Bah genre d'un, t'en honneur ? Vous jouez à trop de jeux ! Bah ouais, c'est ça le problème ! C'est ça le problème, oui ! C'est pas vraiment un problème, mais du coup, il y a plein de jeux qui sont trop cools ! Bah déjà, je suis obligée de dire PUBG, parce que j'ai beaucoup joué à PUBG et ça reste toujours un jeu de cœur ! Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué ! C'est trop bien ! Enfin, c'est trop bien ! C'est le jeu de toujours quoi ! Ça fait trois ans que j'y joue et voilà ! Et après, je dirais Twitch Things aussi ! C'est trop bien Twitch Things ! Ouais, alors toi par contre, t'as une voix magnifique aussi ! Franchement, ta voix ! Magnifique ! Voilà, on est d'accord, on est d'accord ! Le chat, on est d'accord ! Ça y est, je suis gêné ! Incroyable ! Incroyable ! Non, incroyable ! Faut le dire, j'étais devant le Z Event ! Et je suis passé sur les streams ! Et au moins, j'ai entendu une voix ! Damn boy ! Attends, attends, attends ! Est-ce que j'ai lancé Spotify, là ? Non ! Mais non ! Incroyable ! Non, j'étais choqué ! Vraiment, c'était trop long ! Incroyable ! Merci beaucoup, c'est gentil ! Et après, le troisième, je sais... Je sais pas... Je sais pas... Du moment, t'as dit ? Oh, je joue à Outer Wilds en ce moment ! C'est trop, trop bien ! Vraiment, c'est un truc d'exploration dans l'espace ! Et en vrai, j'ai pas fini le jeu encore, mais c'est incroyable ! Genre, tu vas sur des planètes avec ton petit vaisseau, tu découvres... Enfin, il y a toute une histoire derrière ! Et c'est trop stylé ! Vraiment ! J'ai pitché ça trop mal ! Mais c'est trop bien ! En plus, j'ai jamais vu le jeu, mais ok, ok ! Je note ! Attends, je suis en train de check, là ! Outer Wilds, c'est vraiment trop stylé ! C'est genre chill ! Tu sais pas quoi faire ! Tu vas avec ton petit vaisseau sur une autre planète, et t'as une histoire derrière qui est trop, trop bien ! Et voilà ! Elle a l'air cool, en vrai ! Ah ouais ! Outer Wilds, c'est un monde ouvert mystérieux où un système solaire est bloqué dans une boucle temporelle infinie ! Ok ! Ouais ! Oui ! Voilà ! J'ai envie ! Merde ! Du coup, moi, en ce moment, je joue à pas mal de jeux ! Voilà, du coup ! J'ai 60 heures de jeux déjà là-dessus ! En combien de jours ? En combien de jours ? En 4-5 jours ? Oh non non ! What a girl, je sais ! What a girl ! J'essaye de le terminer à 100% ! Bah, après, le monde viking, j'adore ça ! Et l'histoire, elle est vraiment pas mal ! Après, y'a quoi d'autre que je joue ? En ce moment, je prépare WoW ! World of Warcraft ! Parce qu'il y a l'extension qui arrive dans 4 jours ! J'ai une petite guild que j'ai montée, etc. Et on va faire un petit truc sympa pour l'extension ! Et en 3ème jeu, en ce moment, c'est un peu random ! Genre, ça peut être du Valo, comme ça peut être du Warzone en fait ! Le 3ème, ça a FPS, mais j'en joue à pas mal ! Et d'ailleurs, pour viking, j'ai ma chérie qui m'a fait ça aussi ! Oh la la ! Mais non, trop bien ! Oh non, c'est trop stylé par contre ! Elle est vraiment trop stylé cette page ! J'aime bien parce qu'elle a fait tous les détails et tout pour la... Mais elle est trop forte ! Insane ! Ouais ouais, c'est vraiment vraiment clean comme travail ! Trop propre ! Voilà voilà ! Ah oui ! Le cosplay pour quand ? Le cosplay pour quand ? Alors, elle m'a dit, t'as le droit de choisir un cosplay ! Et elle a dit, je suis en fait avec un seul ! Parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps ! Son dernier costume, elle a mis 800 heures dessus ! Elle a fait la Blizzcon avec ! Elle a fait top 25 à la Blizzcon ! Ouais, j'avais vu ! Trop trop forte par contre ! Sa copine est incroyable ! Ouais, elle est très très importante ! Il y a eu un portrait vital ici en plus ! Ouais, il y a eu un portrait dessus, ouais ! Qui est vachement intéressant ! C'est vrai que j'ai pas vu ! Yes ! Sur Insta, ouais, sur... Vue par et euh... Ouais, c'est stylé hein ! C'est format la stylé hein ! Très stylé hein ! Ok, caché ! Et là du coup, elle travaille sur un... Sur un costume pour une personne ! Et justement, elle a pensé à toi Broky, parce que c'est sur Phoenix ! Ma boy ! Sur les jeux... Sur les jeux Riot ! Mais perso, c'est Phoenix ! Euh... Phoenix, euh... Luciane, c'est méga ! Et du coup, là elle est en train de préparer le truc ! Elle a fini, elle t'enverra une photo et elle hâte de te montrer ce que ça va donner ! Ah, trop stylé ! Stylé ça ! Ouais ouais, j'ai vu ! Franchement, elle est très très forte ! La copine de Roby est incroyablement forte ! Et franchement, elle passe énormément de temps ! Ouais, moi non plus ! Tu penses que c'était trop stylé ! Bam bam ! Deux jours, tac tac ! 800 heures ! What the hell ! Après ça dépend, tu vois ! Elle par exemple, elle adore faire tout ce qui est détail dans les costumes ! Et bien sûr, après... Bon, quand tu commences à faire le cosplay au début, bah t'as pas autant d'expérience que quand on a fait 2-3, tu vois ! Et du coup, après, elle s'améliore au fur et à mesure ! Et ce qu'elle adore dans les costumes, c'est tout ce qui va être le détail, tu vois ! Donc, elle va mettre des LED, etc. Tu vois, sur League of Legends, t'as le perso Miss Fortune et son gros skin, tu vois ! Avec son canon qui s'ouvre, etc. et qui tourne ! Et bien ça, elle avait commencé à le faire pour un concours ! Ah, c'est méga stylé ! Elle a commencé pour un concours ! Et en fait, du coup, elle a dû apprendre tout ce qui était les moteurs, etc. Parce que l'arme, elle bouge du coup, elle s'ouvre ! Enfin bref, c'est... C'est propre ! Ok ! Bon, on va passer à la question suivante ! À nouveau, vous choisissez l'ordre, ou bien on garde le même ? Comme ça, vous ne vous cassez pas la tête à chaque fois ? Ah bon, on garde le même ! Moi, ça me va ! Moi aussi, ça me va ! C'est-à-dire, je suis le premier ? Ouais, vas-y, voilà ! Sors ! Comme dans les films, Brookie, comme dans les films ! Toujours, toujours ! Alors, ma question, c'est... Vous savez qu'il y a des jeux dont la hype est morte ? Genre, limite, le jeu est mort. Si vous pouvez choisir un jeu pour lequel vous pouvez faire renaître la hype, vous choisirez lequel ? Facile ! Ouais, facile ! Facile, hein ! C'est tellement facile ! Pour moi, c'est tellement facile ! À chance et d'un ! Ouf ! À chance et d'un ! Quel jeu incroyable ! Pour moi, c'est le GOAT des BR, quoi ! C'était parfait ! Vraiment, c'était incroyable ! Il y avait le gap entre les forts et les plus nuls ! Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais c'était vraiment un jeu où il y avait très peu de campeurs ! Tout le monde était très joueur, tout le monde prenait les duels, etc. C'était vraiment super agréable à jouer ! Et vraiment, j'ai passé mes meilleurs moments PC dessus ! C'était vraiment très très loin ! T'imagines un retour, là, aujourd'hui ? Ça a l'air d'être bien à chance et d'un ! Ouais, c'était vraiment... J'y ai pas joué, mais... Oh, dommage ! C'était exceptionnel ! Pourtant, il était rempli de bugs, etc. Mais on y jouait tout le temps ! On faisait des scrims, on avait un Discord avec tous les joueurs américains, européens, etc. Et il lançait, comme il n'y avait pas de lobby privé, il y avait un mec qui s'appelait Dazzle, il avait une voix, elle était énorme ! Il parlait... Yeah, let's go, guys ! Il y avait plein de lobby, on était genre 400 dans le Discord, je ne sais pas combien ! Et il faisait les décomptes à chaque fois, il faisait... And we're going 5, 4, 3, 2, 1... Mais tu fais trop bien ! Ouais, il le fait trop bien ! C'était incroyable ! C'était incroyable ! C'était en mode... OK ! Avec sa voix, il te mettait dedans direct, il disait... OK, là, on est dedans, là ! Et là, on jouait contre l'héroïde et tout, c'était incroyable ! C'était vraiment magnifique ! H1Z1 ! OK, OK, OK ! H1Z1 ! Bah moi, c'est marrant parce que le chat a réagi direct ! Moi, je vais dire PUBG parce que c'est pas totalement dead, aussi dead que H1Z1 ! Il y a toujours de la compète et tout dessus à mort ! Mais en vrai, quand tu regardes les premières compètes qu'il y a eu sur le jeu, il y avait 100 000 spectateurs ! Genre sur la première... Je sais plus ce que c'était, c'était la première PGC, mais t'avais les Français qui avaient gagné et tout ! C'était un truc de ouf ! Quand PUBG est sorti, c'était vraiment incroyable ! Et puis au fil des mois, ça a un petit peu coulé ! Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens qui suivent la scène compétitive et tout ! Et purée, c'est juste s'il pouvait y avoir un PUBG 2.0 ou un truc qui fonctionne de ouf ! Parce qu'il n'y a pas d'autre jeu comme PUBG aussi réaliste, aussi cool comme BR ! En termes dans ce style-là, je veux dire ! Donc ouais, PUBG, pour le coup, ce serait ouf ! Qu'il y ait de nouveau une hype dessus ! Mais ils continuent à parler de tout ça, de ce que j'ai vu, non ? Genre ils commençaient à avoir des skins sur les avions, des trucs comme ça ! Ouais, bah ça, ils l'ont toujours un peu fait ! Enfin, les skins et tout, ça va ! C'est juste, je pense qu'il y a des décisions qui pourraient être peut-être un peu mieux prises par les devs et tout ! Pour que le jeu regagne en hype et tout ! Parce que là, tous les joueurs PUG sont un peu dégoûtés ! Moi, j'ai joué énormément, mais j'ai des potes qui jouent tous les jours, etc. Encore aujourd'hui et qui sont trop tristes parce que le déclin est facilement visible ! Même sur Steam, tu vois, il y a beaucoup moins de joueurs ! Mais on y croit ! On y croit ! On y croit ! PUBG 2.0, on y croit ! Maybe ! Ce serait bien ! Franchement, moi je l'avais cramé au début quand elle était sortie ! Ah ouais ! Same ! Franchement, de fou ! Quand elle était sortie, j'avais kiffé de fou ! Bah justement, je trouve que ça a changé, ça faisait super réaliste ! Et c'est Fortnite qui est tout tué, quoi ! Ouais ! Fortnite a mis un gros coup de pied aux fesses, ouais ! À tout le monde ! Rah ! Ouais, c'est vrai ! Il y avait eu un petit drama en plus au début de Fortnite, parce qu'ils avaient vraiment repris l'interface de PUBG et plein de trucs comme ça ! C'était vraiment, de base de jeu, c'était un peu un copier-coller sur la feed, le truc de... Comment on appelle ça ? La rose des vents, tu vois, les directions, plein de trucs comme ça ! Ah putain ! C'était un copier-coller ! Ah ouais, mais Epic Games, ils s'en cognent ! Ouais, bah oui ! En plus, à un moment donné, ils se cachaient même plus de dire « Oui, on l'a pris de ce jeu, carrément ! » Ouais, c'est ça ! « On le met sur le nôtre, et ça sera mieux ! » Bah non, mais ils ont raison ! C'est comme ça, hein ! Bah c'était ça, quoi ! C'était dans quel BR où tu pouvais réanimer ? Ah, c'était dans Apex ! Apex ! Apex ! Ah bah oui ! Ils l'avaient dit ? Normal ! « Oui, oui, on l'a pris d'Apex, oui, carrément, ouais ! » « Ouais, parce que c'est comme ça, ça va ! » « On est les bosses, quoi ! » « Ils prennent ce qu'il marche de mieux sur les autres jeux, et voilà ! » « Et c'est ça qu'il faut faire, en vrai ! » « Ouais, c'est trop se marre ! » « Ouais, c'est trop se marre ! » « Ouais, c'est trop se marre ! » « C'est osé, mais c'est super intelligent ! » « C'est reprendre et améliorer, en fait ! » « Maintenant, ils vont enlever le camion, puis ils vont te faire un fight dans les box, là ! » « Ça sera le goulag, mais version Fortnite ! » « C'est trop incroyable ! » « Ouais, clairement, clairement ! » « Et Roby, tu ne l'as pas dit ? » « Bah, moi, du coup, ça va être logique, je pense ! » « C'est le chapitre 1 de Fortnite, je pense ! » « Dans le sens où le jeu... » « Là, il y a récemment... » « Bon, j'ai effacé le clip, comme je pense, la plupart d'entre nous ! » « Et j'ai regardé certains clips, et c'est vrai qu'au tout début, et même pendant les 5-6 premières saisons, tu pouvais taper des barres sur Fortnite avec n'importe qui, sans en tryhard, etc. « Faire le con avec le caddie, l'avion, je ne sais pas... » « Plein de trucs ! » « Et c'est vrai que des fois, je regarde des clips, par exemple, avec Bati, avec qui j'ai énormément joué, et je me souviens, je pleurais de rire au jeu ! » « Et maintenant, quand tu joues, ce n'est plus le même ressenti ! » « Tu vois, tu es obligé de tryhard ! » « Un mec qui commence ce jeu peut trop jouer ! » « Dans le sens... » « Après, il va se faire des bottes, mais après, ça va être des gens qui savent construire ! » « Ouais ! » « Il va plus trop s'amuser, quoi ! » « Donc moi, je trouve qu'il a perdu ce côté fun, quoi ! » « Il manque le côté fun de Fortnite ! » « Il a tout le talent perdu ! » « C'est normal, ils ont mis des mécaniques en place qui font que les gens vont devenir bons et... » « Aujourd'hui, le niveau est tellement monté qu'il n'y a plus moins de s'amuser, quoi ! » « Les gens sont incroyables ! Ils sont incroyaux ! Incroyaux ! » « Même sur les téléphones ! » « Quand j'arrive sur Fortnite, j'ai joué là il n'y a pas trop longtemps, tu tombes sur un bot, je suis refait ! » « Je ne me construis pas, je suis en mode... » « OK, let's go ! » « Le premier mec que je vois, je dis... » « Mais quoi, c'est mon Graal ? » « On me dit... » « Non, il est nul ! » « Non, non, il n'était pas nul, gros ! » « Il a fait un 360, tac, tac... » « Et il dit... » « C'est trop dur, maintenant ! » « Franchement, aujourd'hui, il se crache de fou sur Fortnite ! » « Mais c'est vrai que les premières saisons, c'était exceptionnel ! » « Tu pouvais jouer avec tes potes... » « Tu pouvais faire des solo squads ! » « Moi... » « Moi... » « J'ai kiffé me poser dans mon lit... » « Et regarder... » « Bah, tout le monde... » « Les... » « Oslo... » « Tixi... » « Adz... » « Roby... » « Tout le monde faire des solo squads... » « Des solos tri... » « C'est incroyable ! » « Je n'ai pas que tu allais changer à ce point-là ! » « Ah ouais, maintenant, c'est impossible ! » « Maintenant, les mecs... » « De toute façon, il y a des armes où ils peuvent te spammer, etc. » « Avant, tu pouvais t'amuser avec des... » « Quand tu étais vraiment fort, il y avait ce skid gap, tu pouvais vraiment t'amuser avec le gibier ! » « Ouais, ouais, c'est vrai ! » « Maintenant, tu as même tes pouvoirs, quoi ! » « Ouais... » « Compliqué, Fortnite ! » « Très, très compliqué ! » « Ah, c'était trop loin ! » « Trop loin ! » « Bah, vas-y, on passe à la question suivante ! » « Putain, on prend beaucoup de temps par question, en vrai ! » « On discute tranquillement ! » « Vas-y, go pour la troisième question ! » « Si vous pouvez avoir n'importe quel jeu entre les mains, qui n'est pas encore sorti, ou qui n'est même pas encore annoncé, je dirais lequel ? » « Un jeu qui va sortir cette année, là ? » « Soit un jeu qui va sortir, soit tu te dis, ce jeu-là, j'aimerais bien qu'il sorte de la suite. » « À voir en avance ? » « Ah, moi, j'en ai un direct. » « Je dirais... » « Franchement, je suis parti sur une franchise, soit un Call of J6, soit un NBA... » « Ouais, franchement... » « Ah, c'est dur ! » « Parce qu'en fait, là, je me suis repris d'amour pour Call of J6, j'y avais pas joué pendant au moins 4 ans, 4-5 ans. » « J'avais joué plus de 15 ans dessus, j'en avais marre. » « Et là, franchement... » « Ah, il y a quelqu'un dans le chat, là, qui a mis un... » « Pas mal, hein, Yasser ! » « Franchement, JTA6, ouais, ouais, je pars sur ça, moi. » « J'avoue... » « JTA6, non ! » « Je pense que ça... » « Son choix, il est dur à battre. » « C'est un battable, ouais. » « JTA6, c'est dur ! » « Mec, ça va être incroyable, tu imagines. » « JTA6. » « Ouais, moi, je pars sur JTA6. » « Yasser, on est ensemble, mon frérot. » « Il est fort, il est fort. » « Ouais, ouais, ouais. » « JTA6. » « Très bien. » « Ouais, moi, j'avoue, Cyberpunk... » « J'ai bien été hypée, quand même, par les Witcher et tout. » « Et je me dis, c'est impossible qu'ils fassent un truc pas bien. » « Et après, c'est piège, parce que tu dis, bon, ils ont reculé le truc. » « Là, tu t'attends vraiment un truc de ouf. » « Ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois qu'ils reculent le truc. » « Tu te dis, bon, c'est que ça va être insane. » « Ça monte les attentes. » « Ouais, c'est ça. Du coup, je l'attends. » « Mais... » « Je sais pas. » « Il y a plein de jeux que j'attends avec impatience. » « Mais tu vois, Cyberpunk, je l'attends. » « Mais je sais même pas si je le ferai dès sa sortie. » « Je vais peut-être attendre un peu et tout. » « Cyberpunk, ça a l'air trop bien. » « D'ailleurs, c'est quand la sortie ? » « Là, c'est dans... » « Bah, je sais même pas. » « Ça a témoigné que les gens ont plus... » « C'est ça. » « Moi, je connais jamais les dates. » « C'est ça, le problème. » « C'est que je la connaissais au début, puis ça a été changé. » « Et maintenant, je sais plus. » « PUBG 2.0 ? » « Ouais, ça, on en a déjà parlé. » « Évidemment, ce serait le rêve pour moi. » « Ce serait le meilleur truc, mais bon. » « Ouais, c'est le 10 décembre, c'est ça. » « C'est le 10 décembre. » « Ah, le 10 décembre ? » « Ouais, c'est ça. » « Je m'en souviens maintenant. » « Après, à ce qui paraît le 10 décembre, on verra quand on y arrive à la date. » « Ouais. » « Ils vont pas leur repousser, quoi. » « Ok, ok. » « Et Roby ? » « Bah, moi, il y a Shadowland qui arrive en 4 jours, donc je vais pas dire Shadowland. » « Ouais. » « Mais sinon, il y a un jeu que je voudrais bien en savoir plus, ou même l'avoir direct. » « Enfin, si je réponds ta question, ça serait Eldar Ring. » « C'est ça ? » « C'est la suite des Dark Souls. » « C'est par le même éditeur, mais c'est pas la suite, mais c'est dans le même style. » « Ok. » « Avec une autre histoire et tout, mais dans le même style. » « Ok. » « Donc, on a juste eu un teaser genre de 10 secondes et pas plus. » « Ok. » « Ah, je connaissais pas du tout noter, noter. » « Alright. » « Ok. » « Est-ce que le chat a une question générale pour les trois ? » « Et le temps que je vois une question qui traîne, je vais poser une question à Little Big Whale. » « Spécifiquement pour toi. » « Si tu pouvais choisir n'importe quel artiste sur Terre avec qui faire un duo sur Twitch Things, tu choisirais qui ? » « Oh, c'est dur ça. » « C'est pas mal ça. C'est pas mal la question. » « Ouais, j'avoue. » « C'est toujours ce genre de question, je sais jamais quoi répondre. » « C'est ultra piège. » « Il y a bien un artiste avec qui tu te dis nos voix iraient bien ensemble. » « Eh bien, t'adores sa voix. » « Ben, plein. » « Ouais, moi je peux te dire. » « C'est marrant parce que je suis en train de penser à ça. Je vois qu'il y en a qui mettent Billy. » « Ouais, c'est sûr. J'adore Billy. » « Après, tu vois, je pense que si jamais je me retrouvais sur la même scène que Beyoncé, je tomberais dans le coma instant. » « Ah ouais ? » « Là, tu me réveilles pas pendant deux mois. » « Et je suis là en mode... » « Je fais comme ça en mode... » « Mais j'adore, ouais, j'adore Billy. » « J'adore... » « Je sais pas, il y a beaucoup d'artistes que j'admire énormément. » « Alicia Keys. » « Ouais, j'adore Alicia Keys. » « Je l'adore, j'adore. » « J'ai regardé encore... » « Elle a fait des sessions Colors, là. » « Je sais pas si vous suivez. » « Ouais, ouais, ouais. » « Et je kiffe. » « J'adore. » « Elle en a fait une il y a pas longtemps, là, avec un mec... » « Moi, il s'est appelé déjà. » « Et trop bien. » « J'adore Alicia Keys. » « Moi, je vous remercie tous les deux sur Twitch Things. » « Ah ouais ? » « Je vous remercie tous les deux sur un petit Johnny. » « C'est pas mal. » « Un petit Johnny, il a dit. » « Un petit Johnny. » « Un petit Johnny. » « Un petit Alicia Keys en français, calmement. » « Un petit Alicia Keys en français, purée, ce serait stylé, en vrai. » « C'est incroyable. » « Mais c'est une artiste... » « Elle est trop talentueuse. » « Elle est incroyable. » « Elle est incroyable. » « Alicia Keys, elle est très, très forte. » « Je vous conseille d'ailleurs les Colors, là, sur YouTube. » « C'est vraiment insane. » « Elle est très, très bon... » « Très, très bon... » « Très, très bon artiste. » « Une très belle découverte à faire. » « Et Alicia Keys en a fait rien il y a pas longtemps. » « Et vraiment trop stylé. » « Mais Beyoncé, c'est pas mal comme choix. » « En plus, il y a la danse en plus. » « Beyoncé, bah... » « Y a la danse en plus. » « Ouais, c'est ça. » « Mais c'est trop de pression. » « Trop de pression en fait. » « Non, genre un truc chill. » « Moi, je verrais bien un duo chill. » « Tranquille avec la petite guitare. » « Genre un truc sympa. » « Au coin du feu, sur la plage. » « Avec Nora Jones ou Billy Elish. » « Ouais, ça serait bien. » « Ou Alicia Keys. » « Avec son petit piano, là. » « C'est l'ambiance. » « J'adore et Tyran, moi. » « Je suis fan. » « La petite guitare et tout, là. » « Un de mes artistes préférieurs. » « Parfait. » « Incroyable, Tyran. » « Ok. » « Voilà. » « J'ai la réponse. » « J'ai une question du chat. » « Pour vous trois. » « C'est quoi la scène compétitive que vous suivez le plus en ce moment ? » « La scène compétitive que je suis le plus ? » « Je sais pas si c'est vraiment une scène compétitive, mais je suis beaucoup de tournois Warzone. » « Après... » « Qu'est-ce que je suis beaucoup ? » « On a Warzone. » « J'ai beaucoup suivi League of Legends, mais là, c'est terminé. » « J'ai tout suivi sur les Wards, etc. » « Ah ouais, les Wards, ouais. » « Même quand je joue pas League of Legends, j'adore suivre les matchs. » « Ouais ça, tu regardes ça. » « En fait, j'essaie de suivre un peu tout. » « Je regarde un peu CS. » « Ce que je regarde pas trop, c'est TFT, etc. » « Je sais pas trop, moi, la tasse de T. » « Mais ouais, je dirais League of Legends. » « Call of Duty. » « Je regarde aussi un peu la compétition quand il y avait eu les Wards, etc. » « NBA. » « Ouais, Warzone, c'est ça. » « Ah quand même, t'es le plus fait, hein ? » « Ouais, j'adore, j'adore. » « On reste toujours la même de compétiteur. » « Du coup, je m'intéresse. » « Alright, LittleBigWin. » « Tu suis de la compétition en ce moment ou pas du tout ? » « Ouais, moi, je suis PUBG, forcément. » « Mais c'est ce que je suis le plus. » « J'avoue, LOL, j'ai essayé de suivre, mais je comprends tellement rien que c'est dur en vrai. » « Je comprends vraiment que dalle au jeu. » « J'ai essayé, mais je suis un peu la scène parce que je suis Laure Vallée et toutes ces personnes-là que j'aime bien. » « Du coup, j'essaye de comprendre, mais vraiment, c'est la misère. » « Je comprends rien du tout. » « Mais t'as joué au jeu ? » « J'ai joué quand j'étais au lycée. » « Genre, je dois avoir 10 heures sur le jeu. » « Moi, quand j'ai joué à LOL, j'ai commencé à LOL parce que je comprenais pas en fait. » « Et j'étais posé à l'époque avec mon équipe Call of Duty. » « Et les mecs, je les voyais s'ambiancer, Gotha et tout. » « Je voyais les mecs devant les dragons et tout. » « Et moi, j'étais en mode... » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Il a fait quoi ? » « Il a fait quoi ? » « Il a pris le Nash ! » « Il a volé le Nash ! » « Quoi ? » « Il a volé quoi ? » « Il a volé le Nash ! » « C'était insane ! » « Il était 1v5 ! » « Et moi, je comprenais que dalle. » « J'étais en mode... » « Ouais, ok, lourd. » « Lourd. » « Du coup... » « Il y avait une finale chez Eugaming. » « J'avais foutu le bordel parce que je comprenais rien. » « Il y avait Puix, Noé, qui était en train de tout casser devant moi. » « Et c'était en mode... » « Je peux pas aller fermer sa gueule, Euronois, là ? » « Et moi, j'étais en mode... » « J'ai joué en train de toute la merde. » « Et du coup, après, j'ai commencé League of Legends. » « Et franchement, ça vaut le coup. » « Ceux qui jouent pas sur le chat, mettez-vous League of Legends. » « Par contre, attention à votre mental. » « Attention à votre mental. » « C'est très important. » « Faites attention à l'écran, clavier et souris. » « Clavier et tout ça. » « Mutez le chat. » « Mutez les gens dans le chat. » « Ne leur parlez pas trop parce qu'ils sont pas... » « En fait, vous êtes tout seuls quand vous lancez l'œil. » « Les mecs sont avec vous. » « Ils sont pas avec vous. » « Mais tu sais ce que tu dis là ? » « Moi, les vivants me l'ont dit aussi. » « Quand j'ai commencé là, ils m'ont dit... » « Non, mais mute tout le monde, en fait. » « Je joue pas avec eux. » « Je joue tout seul. » « C'est horrible. » « Elle est insane. » « Elle est incroyable. » « Mais bon, moi, je les ai laissés, tu vois. » « Mais des fois, j'essaie de parler qu'aux gens. » « Bon, des fois, ils t'envoient chier. » « Mais des fois, le mec, il va... » « Ah, désolé, machin et tout. » « Parce que t'as gagné la game. » « Et le mec est là, bon, désolé. » « Si tu gagnes, tout le monde est derrière toi. » « D'ailleurs, là, tout le monde se bat. » « C'est la guerre totale. » « Hyper toxique. » « Ouais, j'adore. » « Quel monde incroyable. » « J'aimerais tellement... » « En vrai, faudrait juste que je m'y mette. » « Mais ça a l'air tellement cool quand t'es dedans. » « Trop bien. » « J'aimerais m'y intéresser plus. » « Désolé. » « J'ai vu Vitality, ils étaient tristes parce que je connaissais rien. » « Désolé. » « Excusez-moi la famille. » « Pardonnez, t'inquiète, t'inquiète. » « Pardon. » « Et Roby, c'est une compétition ? » « Moi, j'ai regardé LOL aussi il n'y a pas longtemps, les Worlds. » « Je suis juste un petit peu d'issue. » « Après, avec le Covid et tout ça, malheureusement, ils n'ont pas pu faire un truc comme ils ont fait à Bercy, qui était vraiment énorme quand j'ai été voir l'année d'avant. » « Et des fois, un peu Fortnite, mais beaucoup moins en ce moment, dans le sens où... » « Enfin, on est en 2020 et il y a encore des crash servers. » « C'est comme si le jeu était encore à ses débuts et je trouve ça inadmissible. » « C'est une bêta. » « Ouais, il est encore en bêta, quoi. » « Mais bon... » « Les gens ont compris qu'ils ne peuvent rien y faire, en fait. » « Ouais, bah, t'es... » « C'est dommage. » « Ça ne va jamais évoluer, ça, je pense. » « Clairement. » « C'est dommage. » « Ok, ok, ok. » « Nickel, je passe à la suivante. J'ai une question pour toi, Roby. » « Par contre, fais gaffe quand tu réponds, parce qu'il y a des gens qui l'ont pas encore fait. » « Qu'est-ce que tu penses du dernier Assassin's Creed ? » « Sans spoil. » « Sans spoil. » « Sans spoil. » « Alors, ça, ça va, j'ai eu pas mal de fois cette question sur le stream, et on m'a demandé aussi des fois sans spoil. » « En vrai, si vous êtes fan de l'époque viking, etc., vous n'allez pas être déçus parce que l'histoire, vraiment, c'est toute l'histoire nordique avec les 9 mondes, etc. » « D'ailleurs, il y aura des DLC, à mon avis, qui vont sortir quelques mondes. » « Le décor est juste magnifique, ça, il n'y a rien à dire. » « À chaque fois que je suis en train de me balader, je fais, putain, c'est beau, tu montes à un truc pour synchroniser ta map, et tu vois le décor encore, et tu fais, putain, mais c'est magnifique. » « Après, au niveau des fights, c'est vraiment bien sympa, genre, tu as des combos assez simples, assez cool. » « L'arbre de compétence, il est énorme, enfin, tu peux vraiment en faire, soit au niveau de la discrétion, genre vraiment barbare, moi je suis parti vraiment sur le barbare. » « Genre, tu as des compétences, où tu peux avoir des armes à deux mains dans chaque main, genre c'est vraiment le gros point, soit la discrétion à 100%. » « Franchement, tu peux faire pas mal de choses, et le jeu est super beau, enfin, voilà quoi. » « Et là, je suis à 60 heures de jeu en 5-6 jours, comme j'ai dit tout à l'heure, et je m'en laisse pas. » « Je vais penser le jeu, quoi. » « Ouais, je vais penser, genre, je fais 12 heures de live d'affilée dessus à chaque fois, donc voilà quoi. » « Ok, ok, ok. Moi, je ne l'ai pas encore essayé, je vais essayer de m'y mettre. » « Tu devrais, ouais, en vrai, il est pas mal. » « En plus, la série Vikings, j'adore, donc je sens que je vais kiffer le jeu. » « Mais, alors, par contre, s'il y en a qui veulent regarder Vikings et jouer à Assassin's Creed, regardez Vikings, parce que des fois, ça ne spoil que truc sur la série, en fait. » « Ouais, parce que ça suit les sortes de base. » « Ça suit l'histoire, ouais. En fait, ça suit l'histoire après la saison, une ou deux de Vikings, je crois. Un truc du genre. » « Ouais, j'avoue, il faut faire gaffe. » « Ok, ok, ok. » « Alright. » « Question pour Broky. » « Oui. » « Broky Brooks. » « Quelle est la compétition qui t'a le plus marquée de ta vie, que tu n'oublieras jamais ? » « C'était sûrement la Battle of Amsterdam. » « C'était ma deuxième compétition européenne. » « Et en fait, la première compète, on était venu comme des insolents en Europe. » « On avait dit qu'on allait frapper tout le monde, qu'on allait fracasser tout le monde. » « Sauf que Diablo et moi, qui n'étions pas connus à l'époque de la scène, Diablo, qui était mon acolyte, qui n'était pas connus de la scène européenne. » « Ils étaient en mode, ouais, vous êtes très forts en ligne, mais bon, vous êtes déjà claqué de chaussettes. » « Les messieurs n'étaient pas prêts. » « Ils n'étaient pas prêts à se faire crier dessus par l'eurodroit. » « Ils ne savaient pas que je pouvais les trash talk en anglais aussi. » « Je suis arrivé, waouh ! Are you trash ? » « C'était incroyable. » « Et du coup, la première lane, on avait juste giflé tout le monde. » « Rah ! Rah ! Rah ! Rah ! Rah ! Rah ! » « Soit dit, Rah ! » « Après, on est retrouvés contre Gotha en finale. » « Et là, il m'a fait « Broky Brox ! Rah ! » « Ah non ! Rah ! » « Ok, Gotha, ok. Tu veux te lâcher les gangsters ? On va te lâcher les gangsters. » « Il y a une autre lane dans un mois, là. » « On est reparti à la lane. » « C'était la botte à la fin de Sardam et il y avait absolument tous les meilleurs joueurs d'Europe. » « Incroyable. » « Sans exception. » « Personne n'avait loupé la lane. » « Et du coup, on joue le tournoi et tout. » « On se fait sortir, je crois, en quart de finale. » « Et on tombe contre les Apex, qui étaient à l'époque l'équipe de Gotha, qui nous avaient giflé. » « Ils avaient bien giflé en finale quand même. » « Gotha, il m'avait dit ma petite phrase. » « C'est fini ! » « Quand j'étais terminé, je me disais « C'est fini ! » « Il m'a lâché son petit comme ça. » « Je m'en souviens de toute ma vie. » « Il a reculé un peu en arrière et il a fait « C'est fini ! » » « J'avais la doute, là. » « Je suis en mode, oh putain. » « Et du coup, on a joué là-bas. » « On a fait un braquette incroyable. » « Et pour la petite histoire, on s'est fait sortir, on est en finale, en loser braquette. » « On a remonté, on a joué pour le top 6 contre Gotha. » « Là, je ne vais pas raconter une histoire. » « Rah ! Rah ! » « Et du coup, on est arrivé, on a gagné. » « Et on a joué en grande finale contre des Anglais. » « C'était Swanee, etc. » « C'était le gratin. » « Et on leur a mis 6-0. » « Ils étaient choqués. » « Non, ils étaient choqués, les gars. » « Il nous a rendus fous parce que ce mec-là, il aimait bien teaser, tu vois. » « Il aimait bien un peu boire. » « Et pendant ce tournoi, le tournoi, genre vraiment, je crois que c'était mon run le plus long en tournoi. » « Genre vraiment, j'ai l'impression que je suis resté sur la chaise du même truc pendant au moins 7h, 8h. » « On a enchaîné, genre les équipes, elles défilent à côté de nous et tout. » « Et lui, il y avait les Anglais à un moment qui ont joué contre Apex. » « Il y avait des Anglais devant qui ramènent de la vodka. » « Il est arrivé. » « Il a pris la vodka. » « Oh là là. » « Je n'ai jamais vu ça. » « Le mec, il est devenu tellement fort. » « Quoi ? » « Pardon ? » « C'est pas l'inverse ? » « Tu as très bien entendu ce que je viens de dire. » « Le mec est devenu tellement fort. » « Et le mec, il criait dans tous les sens. » « Normalement, on a sorti des Hollandais, on chantait en Hollandais. » « C'était incroyable. » « Non, vraiment, cette glade, elle était incroyable. » « On a gagné 4 euros, mais putain, c'était lourd. » « C'était incroyable. » « C'était incroyable. » « Ah, lourd, lourd. » « C'est vrai que c'est... » « On a gagné 4. » « Ouais, maintenant, il y a des grosses sommes dans les tournois. » « C'est fou. » « Maintenant, je vois, c'est des 3 millions. » « Eh nous, c'était pas ça. » « Eh nous, on avait un chèque qui avait écrit 1 600 euros. » « 32 dents dehors. » « On est rentré au quartier avec les 1 500, là. » « Aïe, aïe, aïe. » « Ça va être chaud. » « C'est pas un vrai chèque, les gars. » « Regardez, c'est un gros chèque, il est énorme. » « C'est pas un vrai. » « C'est pas un vrai. » « Mais lourd, lourd. » « Lourd, l'anecdote. » « En plus, on a les détails et tout. » « Ouais, il a tellement fou, il s'est passé des choses. » « Je vais te retrouver. » « Je vais te poser une question, LittleBigWale. » « J'ai vu que tu joues un peu à Among Us. » « Oui. » « De temps en temps. » « Des personnes avec qui tu joues, tu dirais qui est là ou le meilleur détective ? » « Je vais me faire un ennemi au moins dans l'histoire là, non ? » « Après, c'est marrant. » « Le meilleur détective ? » « Meilleur ou pire, comme tu veux ? » « En vrai, j'ai joué avec Mikalo, Moment, par exemple. » « J'ai les deux qui me viennent en tête. » « Je n'ai pas beaucoup joué avec Skyheart, mais je crois que Skyheart est très bon. » « Moment, Mikalo, pour avoir joué avec eux, c'est des plaies. » « Ils sont trop forts. » « Quand Mikalo sort son jeu de détective, il me saoule. » « Il est fort, mais il est fort, tu vois. » « Moment, c'est pareil. » « Ouais, Fuka, ouais. » « Non, mais il y a trop de gens qui sont trop forts, en vrai. » « Ça va être très bon. » « Mikalo, c'est horrible. » « Il sort sa petite voix en mode « Eh, dis-donc. » » « Eh, dis-donc. » « Eh, dis-donc. » « Eh, dis-donc. » « Tu serais pas passé par là, tout à fait ? » « Avec son petit rire, là. » « Eh, je veux voir. » « Tu vois la voix avec laquelle il dit ça ? » « Et là, dès qu'il commence comme ça, je fais... » « Oh non, ça y est. » « C'est fini. » « Je supporte. » « Avec son petit voix de malin. » « Tu sais, je vois sa tête, là, avec ses yeux comme ça. » « Il est trop fier de lui et tout. » « C'est bon, c'est mort. » « Non, Mikalo, c'est ça. » « Il est trop fort. » « Il y a un moment aussi, il est fort. » « Bah, bref. » « Tous ces gens-là, là. » « Et Pierre Imposteur, en vrai. » « Attendez, Pierre Imposteur, en vrai. » « Si tu n'as pas envie de te faire des lignes, tu peux dire le pire, tu peux dire le pire. » « Attends, je réfléchis. » « Non, il y a forcément un Pierre Imposteur, c'est bon. » « Attends, elle rigole d'ouf. » « Il doit y avoir, il doit y avoir. » « Et je vais dire... » « Ok, j'ai joué avec JDG il n'y a pas longtemps. » « J'ai joueur du grenier. » « J'ai eu un gros fou rire. » « Parce que ça en a fait une vidéo YouTube, d'ailleurs. » « Il m'a accusé d'avoir fait un truc que je n'avais absolument pas fait. » « Genre, il m'a dit, vas-y, tu as pris une vente, c'est sûr. » « J'avais pas pris de vente. » « Et genre, pendant 30 minutes, il était là en mode... » « Elle a pris une vente ! Écoutez-moi ! » « Écoutez-moi, elle a pris une vente ! » « Et pendant trois rounds, tout le monde voulait me voter. » « Et j'étais là en mode... » « Mais non ! » « Mais non ! » « Et genre, j'étais prête à vendre ma maison, ma maman, mon chat et tout, pour dire que c'était pas bon. » « Ah ouais ! » « Et c'était terrible. » « Et genre, il a jamais voulu me croire. » « Je me suis fait vote-out. » « La pauvre maman. » « Depuis, c'est le pire imposteur pour moi. » « Mais en vrai... » « En vrai, non. En vrai, juste pour cette anecdote. » « Mais... » « Ah, il y en a beaucoup. » « Même moi, je suis le pire imposteur, souvent. » « En vrai, c'est devenu très dur. » « Des fois, on voit des clips sur... » « Il y a des gens trop forts. » « C'est devenu très dur, un imposteur, maintenant, sur Among Us. » « Je regarde des games, moi, je suis des games... » « Mais attends... » « Quand je regarde la K-Corp, surtout avec la K-Corp, la K-Corp... » « Ouais, ouais, ouais. » « Si tu places une game imposteur avec la K-Corp, mais félicite-toi ! » « Ouais, c'est vrai, c'est vrai. » « Ces mecs-là... » « Ils marchent en bande ! » « Ils font 8... » « Ils font tous les mêmes missions ensemble ! » « Rien à foutre, hein ! » « Tu peux pas en tuer, hein ! » « C'est impossible ! » « Je tue la main comme ça, il se prépare la main. » « Allez, on y va ! » « Ah ouais, c'est cool, les gars ! » « C'est toujours sûr, ces mecs ! » « Les gens ont compris un peu la méta, ils ont compris comment jouer. » « Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. » « Faut être Skyharde. » « Ouais, puis les gens observent tout et tout. » « Oh, Skyharde, comment il a tryhard de trucs. » « Ils se rappellent de quelle couleur était où ? » « De quel bonheur ils ont rencontré il y a 15 secondes ! » « Il y a 2 secondes et demie, il y avait telle personne ! » « Non, non, c'est trop, vraiment, les gens sont... » « Les gens sont conformes, maintenant. » « Ça devient tryhard alors que c'est un jeu 100% fun de Basman. » « Ouais, d'où ? » « Le fun, il a disparu. » « Chaque fois où je vais, il n'y a que des embrouilles. » « Ça s'embrouille avec tout le monde. » « Quoi, moi, imposter ! Moi, imposter ! Moi ! » « Il y a écrit un gros imposter. » « Moi ! » « Dis-moi que je suis un imposter ! » « Et là, Micka, il te sert, Brox ! » « Hé, Brox ! » « Moi, je ne peux pas jouer, j'ai arrêté ! » « Je ne peux pas jouer avec les... » « En fait, la famille Usail, Melina et Gotha... » « Ces jeux, la loups-garous, Among Us... » « Ouais ! » « Je ne peux pas jouer avec ces mecs-là. » « En fait, ces gens-là me connaissent trop bien, du coup... » « Ouais ! » « Avant le début du game, ils me posent cette question. » « Brox, tes loups-garous ? » « En fonction de ma réponse. » « Je suis trop au courant. » « Non. » « Et si, putain, j'essaie de varier. » « Non. » « Gotha, il fait... » « Il est loup. » « Je regarde ma carte, je suis super loup. » « Je suis encore là, je suis encore là... » « Hé ! » « C'est encore là, non ? » « Ah bon bien, c'est pareil. Brox, t'as un imposteur ? » « Bien sûr que non. » « OK, Brox, il a un imposteur, il faut trouver le deuxième, maintenant. » « Ah, c'est horrible. » « Ah, c'est horrible. » « Ah, c'est horrible. » « Je ne peux plus jouer, en fait. » « Ah non, je ne peux pas jouer. » « Quand je suis croubet, tu refais, je suis en mode... » « Oh, let's go, baby. » « Le yahoo, quand j'ai la carte villageois, je suis en mode... » « J'ai la meilleure carte du jeu. » « OK, OK, OK. » « Alors, je vais te choper une question, Roby. » « Je vais te demander si tu devrais refaire de la compét sur un jeu aujourd'hui, ce serait sur quel jeu ? » « Ouah, c'est dur comme... » « C'est trop dur. » « Parce qu'il y a des jeux que je voudrais tellement tryhard, mais... » « Il y a trop d'années, en fait, à rattraper. » « Genre CSGO, tu vois ? » « Genre, c'est vraiment un jeu que je tiens vraiment à cœur et que j'ai pas mal joué. » « J'ai plus de 4000 heures dessus. » « Et j'ai vraiment... » « Enfin, j'aurais bien voulu faire ça au moment où j'étais en train de tryhard le jeu. » « Je l'avais pas fait, il y a Overbot qui est sorti, je sais pas si dessus. » « C'était quoi le deuxième jeu déjà ? » « Apex ? » « Ouais, Apex. » « Apex, ouais. » « Apex, c'est stylé. » « Apex, c'est ça. » « Mais après, le truc, c'est que bon, bah... » « Il y a quelques petits trucs qui font que la compétition avait du mal, quoi. » « Après, c'est un Battle Royale, c'est compliqué. » « Ouais, c'est un Battle Royale, voilà. » « Moi, je voudrais bien une équipe contre une autre équipe, tu vas pas... » « Enfin, que j'ai fait sur Fortnite, j'ai bien kiffé. » « J'avais bien kiffé de jouer avec toi aussi pendant les compétitions qu'on a pu faire. » « Genre, la WSOE, c'était cool. » « Genre, on était super contents. » « Genre, pour quelques points, on aurait pu gratter la troisième place, en plus. » « Mais... » « Ça, à ce moment-là, c'était cool. » « Mais là, ça a complètement changé. » « C'est tout le même délire. » « Mais c'est vrai que les Battle Royale, en compétition, c'est très très dur. » « C'est quelqu'un qui peut avoir un joli Sports Ready en Battle Royale, de toute façon. » « C'est très dur. » « Allez, comment la compétition sur Apex ? » « C'est quoi le format ? » « C'est de la trio, quoi. » « Mais après, c'est vraiment du pre-shot de placement. » « Parce qu'en fait, sur Apex, tu peux pre-shot les endroits de zone, tu vois. » « Et après, au niveau des persos, genre... » « Là, en ce moment, si je dis pas de bêtises, c'est Race, Gibraltar, et en troisième, je sais plus qui... » « C'est trop stylé. » « En vrai... » « Mais c'est stylé à voir, tu vois. » « Mais ce qui est dommage, c'est que... » « Après, c'est peut-être parce que je m'informe pas trop, mais je vois pas beaucoup de tournois dessus, tu vois. » « Ok. » « Moi aussi, je vois pas trop de tournois dessus. » « J'ai pas l'impression que... » « Putain, je vois beaucoup de gens y jouer, dont Mika et Gotha qui ont joué récemment. » « Par contre, ouais, c'est bien stylé, hein. La nouvelle map et tout, là... » « Ouais, la nouvelle map, elle est super cool. » « Ouais, franchement, lui, c'est stylé, hein. » « Franchement, ça m'a tâté à la réinstaller. » « Mais c'est pas... » « Mais c'est pas... » « Mais c'est pas, en plus, une map... » « Enfin, la première map qui a été revisité, tu vois. C'est vraiment une nouvelle map, quoi. » « C'est pas... » « Bien pensé. » « C'est vraiment... » « Mais je crois que c'est le... » « Ah non, c'est PUBG et Apex qui ont fait le plus de maps, je crois, sur leur BR, je crois. » « PUBG, vous êtes à combien de maps, maintenant ? » « On est à six maps. » « Ouais, six maps sur PUBG. » « En fait, c'est... » « Ouais, il y en a une qui vient de sortir, donc tu peux choisir avec celle-là. » « Et sinon, le reste, tu choisis plus. » « Mais il y a de moins en moins de gens qui sortent de plus en plus de maps. » « Du coup, avant, les gens pouvaient choisir leur map et ça faisait que... » « Maintenant, ils ont mis des bots, tu sais, sur PUBG. » « Du coup, les gens, ils choisissaient leur map, sauf que t'avais pas assez de champs pour fill chaque game. » « Donc t'avais 98 bots et deux vrais joueurs sur la map. » « Ouais, des fois, t'avais ça. » « Donc là, ils ont... » « Tu peux plus choisir. » « En gros, tu tombes dans un pool de maps et c'est mieux, tu vois. » « Ouais, il y a six maps maintenant. » « Six maps maintenant. » « Et du coup, les six maps, elles sont tout le temps là, actives. » « Ouais. » « C'est-à-dire, on peut encore jouer à la première map PUBG. » « Ouais, sur Erangel, ouais. » « C'est trop stylé. » « C'est le seul Battle Royale qui fait ça, non ? » « Ouais, je pense. » « En vrai, ouais. » « Je crois. » « C'est de la bombe. » « Après, toutes les autres BR, ils travaillent leur map, ils changent la... » « Ouais, c'est ça. » « C'est de la bombe ! » « J'avoue, pour ça, c'est trop cool. » « J'avoue, clairement. » « T'as pas cette impression de toujours refaire la même chose, etc. » « Ouais. » « Ah, c'est stylé, ça. » « Ouais. » « Si Activision, vous êtes là, prenez. » « Vous voulez des idées en plus. » « Y a pas beaucoup d'idées à voler sur PUBG, les gars. » « Mais celle-là, au moins... » « Voilà. » « Non, PUBG, c'est le feu, en vrai. » « Oh, la première map. » « PUBG, c'est le feu. » « C'est toujours ta préférée, non ? » « La première. » « De Fortnite ? » « Très bien. » « Ah, moi ? » « Ah, je sais pas. » « Non, moi, j'aime beaucoup d'autres maps. » « Genre la map désert, la grosse Miramar, la deuxième map. » « La deuxième map. » « Elle est incroyable. » « J'aimais trop celle-là. » « En plus, il y a un petit coucher de soleil. » « Parce que le temps, il change aussi. » « Tu peux avoir une map brouillard. » « Tu peux avoir une map soleil. » « C'est trop, trop bien. » « Et il y a une map Miramar coucher de soleil. » « Tu te mets en haut d'une petite colline, là. » « Le brouillard, ça doit faire trop peur. » « Je voyage par procuration. » « Je voyage par procuration. » « Je voyage chez moi. » « Je voyage chez moi et moi, je voyage un peu du bégé. » « La geek. » « Par contre, j'ai pas vu le temps passer. » « On est déjà bientôt à la fin de l'émission. » « Oh bah non. » « Il y a quelque chose derrière ou pas ? » « C'est quoi cette histoire ? » « Ça va vite, on s'amuse. » « Je vais te poser une dernière question, Broky, puis on finit sur celle-là. » « Réfléchis bien à la question. » « En gros, si aujourd'hui, tu dois refaire une équipe compétitive pour Call of Duty, » « Tu choisirais qui ? » « Avec des joueurs actuels. » » « Je prendrais, facile. » « Je prendrais Wailers. » « Ok, logique. » « Un petit jeune qu'on avait recruté à l'époque sur Call of Duty. » « C'était l'avenir, tu vois. » « Je prendrais Gotha. » « Ok. » « Gotha, Call of Duty. » « Brooks, équipe Call of Duty. » « S'il n'y a pas Gotha, ce n'est pas Brooks. » « Et il me faut, mon gars, que je hype. » « Moi, je suis le hype guy. » « Moi, je suis le hype guy sur Call of Duty. » « Gotha. » « Et le dernier, je prendrais Hydra. » « Hydra, c'est tout simplement un petit jeune qui vient d'avoir 18 ans. » « Qui était très connu de la scène française à l'époque. » « C'est pour moi aujourd'hui le joueur français qui a eu le plus de niveaux que je n'ai jamais vu. » « Hydra ? » « Son prénom, c'est Paco. » « Et Wailers, pour l'info, son vrai prénom, c'est Wailers. » « Quoi ? » « Je ne sais pas. » « Son père est fan de Bob Marley. » « Du coup, il l'a appelé comme son groupe Wailers. » « Ça s'appelle vraiment Wailers. » « Trop stylé, son prénom. » « C'est-à-dire que quand on l'a recruté dans le type, c'est en mode « Wailers. » « Mais t'appelles comment, en fait ? » « Wailers. » « Non, mais ton vrai prénom. » « Wailers. » « Vas-y, envoie ta carte d'identité, c'est bon. » « Et vous, les jeunes, vous êtes relous ! » « C'est vraiment ta carte ! » « C'est vraiment Wailers. » « Et du coup, Hydra, c'est un mec très très fort. » « Il y a un des mecs les plus citrés de Call of Duty, là. » « Avec Clayster. » « Qui a surveillé un peu la scène Challenger. » « Parce qu'en fait, maintenant, Call of Duty, c'est devenu une franchise. » « Un peu comme Overwatch, etc. » « Et du coup, quand tu rentres, c'est très dur de rentrer dans ces équipes-là. » « Et il y a Clayster qui est, lui, un très fin tacticien qui s'intéresse aussi. » « Ce n'est pas un mec qui est juste dans la ligue et qui va s'intéresser au mec dans la ligue. » « Non, il est parti voir directement ce qui est arrivé derrière, les petits jeunes qui avaient la dalle. » « Et il a vu Hydra et il a tout simplement demandé à recruter Hydra dans sa prochaine équipe. » « Et là, Hydra, il sera dans la Pro League, là, qui va commencer sur Call of Duty. » « Du coup, je vais aller suivre ça et il faudra lui donner de la force. » « Le seul Français qui jouera en Pro League. » « Là, on attend encore qu'il ait son visa e-sport. » « Mais dès qu'il l'aura, ça va être pas mal. » « Mais je pense qu'il va choquer pas mal de monde. » « Parce que vraiment, je n'ai jamais vu un mec aussi fort individuellement de ma vie. » « Tu me fais découvrir en tout cas. » « Trop cool ! » « Je crois à ce personnage. » « Petit Hydra. » « Noté, noté. » « Ben écoutez, les potes, c'est l'heure, je pense, de déjà finir l'émission et de... » « Oh non ! » « Déjà ? » « Oh non ! » « Oh non ! » « Il y a quelque chose derrière ou pas ? » « Ah ! » « Ah ! » « Là, c'est moi, je reprends la TV. » « Absolument pas. » « Ah, d'accord. » « Tu vas quitter le live, tu vas directement aller jouer, instant. » « Ouais, on va continuer l'installation ! » « J'ai tellement envie d'avoir maintenant. » « Ok ! » « On va être patient. » « Ah, t'as encore un peu de... » « T'as un peu de rab. » « T'as tellement envie de quoi, Ad ? » « De tester la PS5, en fait. » « Ah ! » « J'ai pas du tout commencé à la prendre et maintenant, c'est trop tard, quoi. » « Alors, si tu veux, j'ai un message, Ad ? » « T'as du temps, parce qu'il n'y a rien derrière. » « Ok ! » « Si tu veux continuer un peu. » « Bah vas-y, vas-y, on peut continuer à poser quelques petites questions. » « Oh ! » « Si le chat a un peu de questions, ou je sais pas. » « Ouais. » « Ou même toi, par exemple, peut te poser les questions que tu nous as posées. » « Oh là, non, non, non. » « Ah, si, si. » « Ah, si tu veux m'en poser une, je suis là. » « Je suis le joueur dans tous les cas. » « Pour écouter des réponses de vous, quoi. » « Ils s'intéressent à vous aujourd'hui. » « Le focus, c'est pas sur moi. » « Sur quel jeu tu kifferais faire de la compétite tout de suite ? » « Moi, tout de suite ? » « À haut niveau. » « Tout de suite. » « Tu peux être à haut niveau dans une grosse équipe sur un jeu là tout de suite maintenant. » « Ce serait lequel ? » « Counter-Strike, 100%. » « Ah ouais ? » « Pas d'hésitation. » « Ah, nice. » « C'est un putain de jeu aussi. » « Bah ouais. » « Je crois que je fais League of Legend, moi. » « J'avoue que League of Legend ici, c'est full sport. » « C'est ça le problème. » « T'as pas quoi ? » « Je ne me verrais jamais devenir assez fort à LOL pour être un pro, tu vois ? » « Ah. » « Alors que CS, je sais que les heures, c'est atteignable. » « C'est trop dur. » « Ouais, de toute façon, les deux sont trop durs. » « Dans tous les cas. » « League of Legend, c'est vraiment très, très, très chaud. » « En fait, vraiment, c'est un monde de jouer en mode équipe et de jouer en solo queue. » « Mais je savais que c'était différent, mais pas autant. » « Quand on s'est préparé pour la Lyon eSports, on jouait contre des plates diamants. » « J'étais en mode, ça va, c'est des plates diamants, c'est pas non plus du Challenger. » « On se faisait 12 minutes. » « Au bout de 10 minutes, on était au courant qu'on avait genre 5k gold de retard. » « Les mecs sont trop forts. » « Tu peux rien faire. » « Vraiment, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau jeu. » « Par contre, j'ai trouvé ça super intéressant. » « Au niveau, je pense que ça va être à la mille à l'heure, ça va être un truc de malade. » « Et après, le truc aussi, quand tu joues à LoL, il y a tellement de champions. » « Dès qu'il y en a un qui sort, tu dois savoir son counter, etc. » « Par exemple, si tu commences LoL et que tu as envie de te lire et que tu as envie d'être joueur pour-dessus, » « Genre, tu en as pour 10 ans, avec tous les héros et tous les trucs que tu dois apprendre à counter, etc. » « Mais il faut faire ça pour savoir comment les counter, en fait. » « C'est ça la différence. » « Je crois que c'est encore possible de, genre là, tu lances LoL demain. » « Je pense que c'est possible de devenir pro. » « Les gens, ils n'ont pas gagné une telle avance que c'est… » « Aujourd'hui, c'est trop dur, je pense. » « Ouais, c'est trop dur. » « Faut vraiment s'investir, genre à 2000%, je pense. » « Aujourd'hui, c'est très compliqué. » « Il faut faire le Skyheart, en fait. Il faut faire le Skyheart sur LoL, mais genre à 1000%. » « Il faut y aller, quoi. » « Il faut beaucoup d'eux, hein. » « Oui, beaucoup. » « Après, la particularité, c'est que LoL, il n'évolue pas non plus à ce point-là. » « Genre, il n'y a pas des mises à jour où tu auras un nouveau perso de temps en temps, mais le jeu ne change pas. » « Donc, les meilleurs joueurs du monde vont, entre guillemets, un peu stagner au bout d'un moment. » « Donc, ils sont rattrapables. » « Je trouve qu'ils ont rendu le jeu un peu plus casuel. » « C'est-à-dire que je trouve que c'est beaucoup plus... » « En tout cas, quand je regarde les anciennes vidéos des saisons que je n'avais pas jouées, je trouvais que c'était beaucoup plus gratifiant de faire des solo kills, etc. » « Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. » « Il y a des persos qui te permettent beaucoup plus de faire de dingueries. » « Quand je vois un mec comme Faker ou avant, j'avais l'impression que... » « Tu sais, quand je ne le regardais pas encore, mais j'avais l'impression que c'était vraiment un active man de solo kill. » « Alors qu'aujourd'hui, je le vois, il peut se faire solo kill par tellement de gens, même par des supports. » « Ouais, le jeu, il a quand même été assez casualisé. » « En fait, je ne sais pas si c'est le jeu qui a été casualisé ou c'est si... » « Où les gens se sont améliorés et Faker qui s'est fait rattraper. » « Il a l'air tellement toujours aussi fort. » « Mais les mecs autour de lui... » « Enfin, je ne sais pas, après, c'est peut-être la nouvelle génération qui pousse et qui sont devenus très très forts. » « Peut-être lui qui a régressé, je n'en sais rien. » « Mais moi, franchement, je pense que le jeu était un peu casualisé avec les items, etc. » « Mais là, ça a changé, en plus, là. » « Ouais, là, il y a deux ou trois semaines, je crois, il y a les items qui ont changé. » « Mais après, je vais te prendre un exemple. » « Tu vois, tu as Wo Classic qui est sorti là, bon, maintenant un petit moment. » « Et c'est vrai qu'on était tous en mode « Ouais, Wo Classic, c'était dur avant, machin et tout. » « Enfin bref, c'est vrai que c'était l'un des premiers mémos. » « Bon, on ne savait pas trop comment ça se jouait. » « On ne savait pas comment... » « Et Wo, c'est vrai qu'entre-temps, il s'améliorait. » « Maintenant, les derniers boss, il y a trois phases, tu as 50 000 sortes esquivées. » « Enfin bref. » « Et par rapport à avant, le boss faisait deux ou trois techniques et tu étais perdu, tu vois. » « Donc je pense que c'est surtout au fur et à mesure du temps et que les jeux sortent, etc. » « Que les jeux demandent aussi de plus en plus de skill, même si on ne le voit pas trop. » « Parce qu'on commence à avoir l'habitude avec les jeux. » « Et tu mets un jeu de maintenant et un jeu à l'ancienne, le jeu à l'ancienne se fait exploser parce qu'on a tellement l'habitude de jouer avec des jeux qui sont de plus en plus développés et durs à jouer que les anciens jeux, maintenant, tu les goumes alors qu'avant, tu étais là en mode. » « Putain, mais j'ai mis trois heures à tuer ce boss. Maintenant, tu arrives, tu la one-shot. » « Ah oui, je joue encore. » « Je pense que c'est pareil pour LOL. » « LOL, au début, c'était dur parce que c'était l'un des premiers MOBA avec Dota qui était sur Warcraft. » « Et au début, les gens ont commencé à apprendre comment deny un clip, comment le lacite, etc. » « Et c'est juste qu'on commence tous à avoir l'habitude de faire ça. » « Pour moi, je trouve que les jeux commencent à être de plus en plus simples. » « Après, c'est très dur à inventer de nouvelles techniques. » « Genre, tu prends Fortnite, la construction, c'est nouveau. » « Mais là, avec le fait d'avoir le truc de pouvoir s'entraîner, le level-up, il est passé de là à là. » « Parce que tu peux t'entraîner comme un sauvage. » « Le créatif peut être un jeu. » « Ok, ok. J'ai une question de chat pour Trivia et Broky, qui m'a fait sourire un peu. » « Est-ce que vous pourriez faire, à l'avenir, un duo sur Twitch Things, sur une chanson où Trivia chante et Broky rappent ? » « Mais carrément. » « Trop stylé. » « Absolument. » « Par contre, dans l'avenir, il va falloir se déboucher parce que Twitch Things se ferme bientôt. » « Ah ouais ? Comment ça ? » « Ça ferme quand ? » « Ouais, Twitch Things se ferme. 1er janvier. » « 1er janvier. » « Comment on peut y faire ? Comment ça ? Pourquoi ? » « C'est trop cher et trop compliqué pour Twitch à garder. » « Du coup, ça ferme le 1er janvier. » « Du coup, là, si on fait ça, il faut se dépêcher. » « Terrible. » « Je sens qu'elle est quand même dégoûtée à 1000%. » « Après, on peut faire un vrai son. » « Après, ça peut être un vrai son. » « Genre une vraie musique dans un studio, enregistrer les tours. » « Un son. » « Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. » « Ah ouais ? » « On peut faire des choses. » « J'ai le studio, j'ai tout. » « Ah ouais ? » « C'est vrai que tout ce que tu as fait dernièrement. » « Là, par contre, on est sur du level maxi pro. » « C'est plus en illico qu'ils vont venir là. » « Là, c'est un studio. » « Le mec qui est très très fort. » « C'est directement le patron qui s'occupe de moi. » « En général, il s'occupe que des gros artistes. » « Insane. » « Excusez-nous. » « Il a décidé de s'occuper de moi. » « Mais tu es un gros artiste, Brox. » « Non, moi, je suis là. » « Et ouais. » « Moi, je suis le petit gars de la grandeur. » « Tu fais ses petits trucs pour s'y artiver, tu vois. » « Ouais, mais quand même, tu vois. » « Et après, franchement, non. » « Moi, je suis chaud. » « En plus, c'est incroyable. » « Je cherche une fille en ce moment. » « Je cherche une fille pour chanter. » « Je viens de faire un son avec une fille. » « Ben voilà. » « Ah ! » « Je te jure. » « Vraiment, je te jure. » « Trop stylé. » « Je te jure. » « Il y a beaucoup trop de monde, là. » « Le projet a été lâché. » « Ils vont plus vous lâcher. » « Écoutez, on a déjà rendez-vous mardi prochain à 14h, en fait. » « Quoi ? » « Ça y est, c'est acté. » « T'as broqué, mais j'ai quelque chose, moi. » « Ouais, j'ai rendez-vous justement à 14h, exactement. » « C'est incroyable. » « Incroyable. » « Mais tu sais que moi, je kifferais. » « C'est le genre de truc que j'ai jamais fait. » « C'est incroyable. » « Mais je pense que ce serait méga fun. » « Ça doit être insane à faire. » « C'est un truc de fou. » « Le studio, quand tu rentres dedans, t'es en mode... » « C'est la salle du temps. » « Tu rentres à 14h, tu ressors à 2h du mat, t'es en mode... » « Mais attends, ça fait 2h que je suis là, normalement. » « Qu'est-ce que c'est pas ? » « C'est un truc de fou. » « Des fois, nous, on est rentrés là récemment. » « Deux semaines, on a fait un son. » « Qui sortira bientôt. » « Et on est rentrés dans le studio à minuit. » « Je suis ressorti du studio à 15h. » « Ouf. » « 15h. » « J'étais en train de poser à 11h du matin. » « J'étais absolument explosé. » « Trop bien. » « J'étais à moitié en train de ronfler pendant qu'ils faisaient les arrangements. » « L'ingé son. » « On m'a réveillé. » « On me dit, vas-y, Brookie, va faire les bacs. » « Non, non, c'est pas par là, c'est les toilettes. » « C'est là-bas le studio. » « Excuse-moi, j'ai pas vu vers les yeux. » « Non, c'est vraiment une expérience incroyable. » « Franchement, une fois que tu rentres dedans, c'est un truc de fou. » « Y a Hacker qui s'y tournait un clip, c'est encore plus incroyable. » « C'est vrai, on a trouvé un clip avec Hacker. » « Montre. » « Premier jour de la canicule. » « Hacker sous le radeau. » « Premier jour de la canicule. » « Hacker qui m'a porté sous le bateau. » « Il m'a porté avec le lit dans l'eau, là. » « C'était fou. » « Ah, il devait être refait, lui, d'être dans l'eau, quand même. » « Croyable. » « Dommage. » « Je lui ai dit, tu peux venir pour juste poser mon gosse et tout. » « Il m'a dit, va dans l'eau, va dans l'eau. » « Hacker va dans l'eau. » « Non, mais c'était génial. » « All right. » « Ben, les potes, je pense qu'on va en rester là. » « Je pense qu'on a terminé les questions. » « Ouais, on a passé une petite heure ensemble, je pense. » « C'est bien, ça. » « Ouais, c'est ça. » « C'est vrai, grave. » « Franchement, c'est lourd. » « Le temps passe super vite. » « C'est trop vite. » « Ouais, super vite. » « C'est sûr. » « Je pense qu'autant moi que le chat, c'est intéressant. » « Tu vois, on a vos réponses honnêtes, directes et tout sur plein de sujets. » « C'est cool. » « Pas de langue de bois et tu es la vérité. » « C'est ça. » « Après, on est resté calme sur les questions. » « Moi, je prends toutes les questions, moi. » « Ah, sérieux ? » « Vitality, là, il sera en train de préparer les questions pour le prochain. » « Moi, c'est que la vérité. » « Donc ton only fan, on peut en parler ? » « Quoi ? » « Parce que si j'étais américain, j'en aurais déjà fait un. » « Sérieux ? » « Absolument. » « Mais dans quel mode artiste ou en mode plus personnel ? » « Non, parce qu'il a un only fan avec des petites photos de doigts de pieds, là. » « C'est vraiment sympa. » « Et toi, avec les pieds, c'est insane. » « Je ne vais pas montrer mon zizi, quand même ! » « Ça ne va pas ! » « Non, mais je pense que... » « En fait, les States... » « J'adore, moi, les States. » « Moi, c'est que j'ai pris des States. » « Je suis allé beaucoup de fois aux États-Unis. » « J'ai passé trop de moments de ma vie là-bas. » « Mais ce qu'ils m'ont inculqué, surtout, c'est leur mentalité. » « Tu vois, leur mentalité en mode... » « Fais, fais et fais-toi kiffer. » « Fais-toi kiffer. » « En fait, là-bas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de place. » « En fait, ils n'ont pas le temps de critiquer. » « En fait, ils ont tellement... » « Je pense qu'en France, pourquoi on a le temps de critiquer ? » « Je pense qu'il y a trop de trucs. » « Il y a trop d'aide. » « On est trop à l'aise, en fait, en France. » « On a tellement le temps d'aller voir les affaires des autres et dire « C'est de la merde ce que tu fais. » « Arrête de faire ça. » « C'est nul, etc. » « S'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de job. » « Ils sont tellement dans la crise qu'ils n'ont pas le temps de dire à lui « Vas-y, c'est de la merde que tu... » « Non, non. » « C'est lourd ce que tu as fait. » « Bon, j'ouvre le boulot. » « C'est lourd comment t'es habillé. » « Eux, ils sont tous comme ça au state. » « Ils peuvent sortir comme ils veulent. » « Au state, vraiment, ce que j'aime bien, c'est que je sors comme je veux. » « Je veux sortir en slip claquette. » « Et le mec qui vient me faire... » « Hey, what's up ? » « Non, ils sont pas là. » « En France, des fois, tu mets un petit pull vert. » « Les gens sont comme un... » « Wesh, mais il est complètement malade. » « Il faut l'interner, celui-là. » « Regarde-le avec son pull vert. » « Mais il est fou ! » « C'est ça, la différence, tu vois. » « C'est ça que moi, j'aime bien. » « Leur mentalité en mode, fais ton truc. » « Ne prends pas la tête. » « Ça marche bien. » « Ben, ça va prendre. » « Ça marche pas. » « Tu recommences un nouveau truc. » « C'est comme ça, tu vois. » « Ouais, c'est ça. » « Qu'est-ce qu'on est trop dans la critique, tu vois ? » « Une fille qui réussit... » « Tu vois, par exemple, sur Twitch, une fille qui réussit, ils vont lui trouver quelque chose de mal. » « C'est pour ça que je suis content de voir des filles qui réussissent sans montrer leur truc, tu vois. » « Genre, je vois Jill, Magla. » « Take Bilway qui réussissent. » « Ils ont fait plaisir, tu vois. » « Ils réussissent parce qu'ils font du bon contenu, tu vois. » « Mais par exemple, au State, une fille qui... » « Une femme qui a un only fan. » « Ils vont dire... » « Ils vont dire que c'est une business woman. » « Je te jure. » « Ils vont dire que c'est une business woman. » « En France, une fille qui fait une only fan. » « Ça commence par un P. » « Ça commence par un P. » « Tu vois. » « C'est comme elle va faire de l'argent assez facilement parce qu'elle est fraîche. » « Ils vont pas aimer. » « Alors qu'au State, ils vont se dire. » « Mais wow, elle nous régale, là. » « C'est une business woman, elle. » « Go. » « Take my money. » « C'est vrai. » « C'est ça que j'aime bien. » « C'est ça que j'aime bien. » « Par contre, c'est un pays de fou. » « Je le redis. » « C'est un pays de fou. » « Je préfère vivre en France que là-bas. » « Pays de malade, l'esté. » « Attention, on est bien. » « On est cosy. » « Pas de catastrophes naturelles. » « Pas d'insectes de 20 mètres. » « On est bien. » « C'est clair. » « Non, j'avoue, j'avoue. » « Après, ça évolue. » « Ça évolue. » « Ça évolue. » « Ça fait des efforts. » « Oui. » « Maintenant, les US, ils restent au-dessus en termes de mentalité. » « Ça n'a rien à dire. » « Par rapport à la réussite, tout ça, il y a beaucoup moins de jalousie. » « C'est clair. » « Mais si tu réussis pas, ben, t'es juste personne. » « Les gens te calculent pas. » « Si tu perds, ben, t'es quelqu'un. » « Mais il n'y a pas des gens qui vont te rabaisser en règle générale, quoi. » « Bien sûr, après, il y a des exceptions, tout ça. » « Ben, écoutez, merci beaucoup, vous trois, d'avoir répondu aux questions. » « C'est trop cool. » « C'était cool. » « C'est cool comme session. » « Ouais, ouais, j'ai bien aimé. » « Donc, merci pour tout. » « Et je veux aussi dire merci au chat d'avoir suivi, d'avoir participé. » « J'ai pris qu'une question du chat, désolé. » « C'est la première fois que je fais ça. » « Prochaine fois, j'en prendrai plus. » « Mais merci d'avoir suivi le live. » « Merci à des aides. » « Merci beaucoup, Ed. » « Donc, merci pour tout. » « Bonne soirée tout le monde. » « Et à la prochaine. » « Ça va ? » « Oui. » « Bisous tout le monde. » « Ciao. »